Petit café les amis, nouvelle vidéo astuce sur Avatar Frontiers of Pandora et aujourd'hui je vais vous montrer les meilleurs équipements, les meilleures armes du jeu pour atteindre le niveau maximum qui est le level 20 pour l'instant. Dans de futures mises à jour il y aura peut-être des meilleurs équipements, des meilleurs niveaux en tout cas pour l'instant vous allez pouvoir vous mettre au maximum avec tous les meilleurs équipements en qualité sublime avec les meilleures statistiques possibles. On va partager ça en deux parties, les équipements, armures, etc. et en deuxième partie on fera toutes les meilleures armes du jeu pour que vous aussi vous soyez au maximum et que vous puissiez compléter sans aucun souci le 100% du jeu. Il y a certains de ces équipements que vous pourrez simplement récupérer dans des coffres et il y en a d'autres qu'il faudra crafter. Je vais vous montrer l'emplacement de toutes les ressources pour que vous puissiez simplement suivre la vidéo et vous aussi tout fabriquer sans aucun souci. Si jamais il y a d'autres petites astuces, d'autres équipements, d'autres lieux où vous avez trouvé des ressources n'hésitez pas à ajouter tout ça dans les commentaires, ça pourra aider peut-être certaines personnes. N'oubliez pas également le gros pouce bleu et de vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et allez c'est parti, on y va parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Et on va commencer par les armures et les équipements. Donc ici on va trouver vraiment toutes les meilleures armures du jeu, vous ne pourrez pas trouver de meilleures statistiques. Cependant gardez à l'esprit que ça dépendra également de la qualité des ressources que vous allez trouver. Tous les équipements vont devoir être fabriqués avec des ressources, aucun d'entre eux n'est disponible directement à l'achat ou dans un coffre. Très important avant de commencer, donc tous les équipements ont une fourfette de statistiques. Alors bien entendu, du minimum jusqu'au maximum que vous pouvez obtenir avec cet équipement. Très important de respecter deux choses afin d'avoir les meilleures statistiques possibles. Premièrement, bien entendu, vous devez impérativement utiliser uniquement des ressources sublimes. On verra les emplacements ensemble dans cette vidéo. Et également, les ressources sublimes peuvent tout de même avoir des variations de qualité. Plus vous allez la récolter de la bonne façon, plus vous aurez une ressource avec des meilleurs chiffres. Et donc forcément, si vous n'avez que des ressources avec de très bons chiffres, vous allez pouvoir vous approcher du maximum possible de la tenue. Même si c'est très difficile d'avoir le max pour chaque ressource, ça reste quand même intéressant d'essayer de maximiser ça. Donc pour ça, il faut regarder ce que demande la ressource. Ça peut être un temps ensoleillé, un temps pluvieux. Donc pour ça, faites passer le temps sur les feux de camp jusqu'à obtenir la météo ou l'heure de la journée qu'il faut. Et puis également, il faut réussir le QTE. Donc en tirant du bon côté sans abîmer la ressource. Donc pour ça, le mieux, c'est de s'entraîner sur d'autres ressources. Vous regardez un petit peu celles qui sont à côté. Vous essayez, une fois que vous avez trouvé le bon sens du QTE, et bien vous allez essayer sur la ressource qui a de la meilleure qualité. Et comme ça, vous la récupérez directement le mieux possible. Voilà pour les petits détails intéressants. Et bien écoutez, c'est parti, on y va. Et la première chose à faire est de récupérer les plans de fabrication pour les différentes armures de qualité sublime. On va les récupérer à deux endroits différents. Déjà dans un premier temps, il faudra avancer suffisamment dans le jeu pour avoir débloqué la forêt embrumée, bien entendu. Et dans la forêt embrumée, vous avez deux QG. Premièrement, le repère de la résistance dans lequel on va se diriger. Dans le repère de la résistance, vous allez trouver plusieurs marchands. Celui qui va nous intéresser, c'est le marchand d'équipement qui se trouve un petit peu plus loin. Ici, vous allez donc pouvoir lui parler et récupérer dans les plans plusieurs choses qui sont intéressantes. Notamment, on a le serre-tête ici que l'on va récupérer directement. Vous n'avez pas besoin de dépenser des pièces détachées. Tous ces plans sont totalement gratuits. Ce serre-tête va pouvoir aller jusqu'au niveau 215. Et en plus, vous donner un bonus avec toutes vos armes à feu de 15%. On va donc le récupérer. Un peu plus bas, vous trouverez un plan de chevillère. Mais on ne va pas utiliser celle-ci. On va en utiliser d'autres qui ont les mêmes statistiques et que je trouve un peu plus intéressantes. Mais vous pouvez tout de même la récupérer. Ça pourra vous faire un autre équipement particulièrement fort. Les autres équipements vont se trouver dans le camp Navi qui est juste un petit peu plus loin, qui s'appelle les Gorges. Et là aussi, il faudra trouver le Navi avec qui vous allez pouvoir échanger des pièces d'équipement. Il se trouve donc juste ici. Et donc, vous pourrez lui aussi demander des plans. Pareil, il ne coûte presque aucune faveur. Donc, vous pourrez tous les récupérer sans aucun souci. On va donc avoir les protège-bras ici qui peuvent aller jusqu'à 256 et qui augmentent vos dégâts au point faible de 15%. On a la cape qui peut aller jusqu'à 244 et qui augmentera de 10% votre furtivité. Et on a les chevillères qui peuvent aller jusqu'à 227 et qui augmentera votre dégâts au point faible de 15%. C'est ces chevillères-là que l'on va fabriquer dans la vidéo. Et dernière pièce d'armure que l'on va fabriquer, il s'agit du bas de faiseur de masque qui peut aller jusqu'à 256 et qui réduit de 30% le coût d'énergie dans la régénération de la santé. Ce plan, vous le débloquerez directement dans le cadre des missions principales vers la fin du jeu. Peut-être même dans l'une des dernières missions du jeu. Donc en avançant simplement vers la fin, vous débloquerez ce plan sans aucun problème. Et donc maintenant, on va pouvoir se mettre à fabriquer tout ça. Et bien, on va commencer par le bas de faiseur de masque. Donc pour ça, il vous faudra une fibre, un croc et un cône. Bien entendu, toujours dans la qualité sublime. Je vais vous montrer les emplacements. Et bonne nouvelle, ce n'est pas aléatoire. Donc vous pourrez vous rendre exactement au même endroit que moi et vous trouverez vous aussi ces ressources dans la qualité sublime. Et après, ce sera à vous de réussir les conditions pour avoir le meilleur chiffre possible. Donc c'est-à-dire avoir le bon temps, le bon moment de la journée et également réussir le QTE pour récolter la ressource. Pour la fibre, je vais utiliser les fleurs à crinières. La meilleure qualité se trouve de jour et vous en trouverez autour de l'étreinte fluviale au sud de la forêt soyeuse, au centre de la forêt des Klingors. Et donc effectivement, au sud de la forêt, toute première zone du jeu, vous trouverez donc ici, à cet endroit-là, autour de l'étreinte fluviale, et bien tout un tas de plantes qui se trouvent au bord de l'eau. Donc il faudra bien longer la berge pour en trouver avec encore une fois la qualité sublime, bien entendu. Pour ça, vous utilisez votre sens de navi et vous repérez les fleurs qui brillent un petit peu de jaune. S'il n'y a pas cette lueur un peu jaune-rose autour de la plante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas de qualité maximum, ainsi ça ne sert à rien de vous en approcher. Bien entendu, en inspectant, vous verrez directement la couleur jaune. Et donc c'est parfait, vous avez la meilleure qualité ici en sublime. Vous pourrez voir les chiffres qui sont ici en bas à droite. Ici, je peux aller entre 36 et 40 en fonction de ma qualité de récolte. Donc après, ce sera à vous de gérer le QTE. Encore une fois, vous pourrez regarder un petit peu du sens dans lequel je tire, mais ce n'est pas facile à repérer. Ici, c'est un petit peu vers le bas, comme vous pouvez le voir. On récupère la ressource et on enchaîne sur la suivante. Pour le croc le plus simple, et je vous recommande de venir ici à chaque fois que vous aurez besoin d'un croc en sublime, c'est d'utiliser les Histoptérions, qui est une bête qui est assez forte. Donc il faudra déjà avoir un level suffisant pour arriver à la tuer, mais elle va vous donner un croc sublime à chaque fois. Mais si jamais vous n'arrivez pas à le battre, vous pouvez utiliser l'une des autres créatures qui peuvent vous donner des crocs, mais ce ne sera pas forcément des crocs sublimes. L'Histoptérion va se trouver directement ici, donc dans la zone des plaines, en plein milieu de ce lac, précisément, vous avez une petite île. Et bien autour de cette île, en vous en approchant, vous verrez quasiment à chaque fois un Isoptérion en train de voler. S'il n'est pas là, continuez le jeu, allez un petit peu plus loin, revenez plus tard, il finira par apparaître, il respawne. Ce n'est pas une créature unique, donc vous pourrez revenir le tuer autant de fois que nécessaire pour récupérer des crocs en qualité sublime. Et donc bien entendu, comme tous les animaux, vous ne devez pas utiliser des armes à feu, uniquement les arcs, et essayer de toucher les points faibles si possible. Ce n'est pas évident, parce qu'il bouge très vite, et ensuite il est particulièrement fort, mais plus vous arrivez à toucher le point faible, plus vous aurez une bonne qualité pour le croc, bien entendu, donc un chiffre maximum. Mais sinon la qualité sublime sera toujours là quand même, on va pouvoir le récupérer, voilà qui est fait pour le croc. Ensuite pour le cône, j'ai utilisé le cône de pin forestier, que vous pouvez voir ici, qui est en meilleure qualité quand il fait sec, donc s'il y a de la pluie, passez le temps. Et on va pouvoir en trouver au sommet du fléau géant, au centre de la forêt embrumée. Donc juste à côté du QG de la résistance, il vous suffira de monter un tout petit peu plus haut sur les pics rocheux que vous pouvez voir juste à côté. Ici vous trouverez des arbres, et pareil en utilisant votre sens, certains arbres auront la petite lueur jaune, ce qui indique des bonnes qualités. Et en vous en approchant, vous trouverez des pommes de pin directement accrochées aux arbres, et il faudra trouver l'une d'entre elles qui est en bonne qualité également, pour pouvoir la récolter de la même façon. Encore une fois, s'il fait sec, c'est parfait, et en réussissant le QTE si possible. Ici en tirant un petit peu sur la gauche, comme vous pouvez le voir. Ce qui en termine avec le craft de cette première armure, on va donc enchaîner ce coup-là sur le serre-tête. Pour le serre-tête, il vous faudra un coquillage, un cône et une écorce écarlate. Pour ce qui est du cône, on vient d'en récupérer un, donc vous pourrez en récupérer un deuxième au même endroit. Et donc ensuite pour le coquillage, j'ai décidé d'aller chercher des gemmes boueuses qui sont donc ici, et que vous pourrez trouver en sublime, dans le lac floué au nord-est de la forêt embrumée. Donc effectivement, tout au-dessus ici, de la zone de la forêt embrumée, vous verrez une structure rocheuse avec trois bras, c'est facile à repérer, et donc juste en dessous, vous avez une rivière. Normalement, la zone n'est pas polluée, donc c'est une bonne chose, même si vous n'avez pas libéré les zones. Dans cet endroit-là, ce qu'il faut repérer, c'est les grands champignons que vous pourrez voir un peu partout. C'est sur ces champignons, les fonds juste boueux, que vous pourrez récupérer donc les coquillages de bonne qualité. En vous en approchant, vous verrez certains encore une fois briller en jaune. C'est là que se trouvent les qualités sublimes ou les qualités nobles. Et pour le QTE, il faudra tirer sur la droite du coquillage pour le récupérer. Ensuite, pour l'écorce écarlate, alors cette écorce est assez rare. Vous ne pourrez la trouver qu'une ou deux fois et après, il faudra attendre qu'elle repousse. Donc ça peut être assez long pour en avoir plusieurs. Il vous en faudra une deuxième également dans cette même qualité pour un autre équipement. Donc retenez bien l'endroit puisqu'effectivement, on va pouvoir en trouver sur les montagnes flottantes au-dessus du cœur perdu au nord-ouest de la forêt embrumée. C'est-à-dire précisément dans la zone qui est empoisonnée. Ici, tout au-dessus, vous avez une île qui sort un petit peu du lot sur laquelle vous pouvez donc arriver avec votre oiseau sans passer par le poison. C'est bien pratique, donc allez-y directement par les airs en montant énormément. Et tout au-dessus, vraiment au maximum de l'arbre, vous pourrez atterrir sur les branches qui sont ici. C'est sur ces branches que vous pourrez trouver l'écorce écarlate en bonne qualité. Il doit y en avoir une ou deux qui poussent et avec de la chance, vous en avez au moins une en qualité sublime. Sinon, vous en aurez peut-être une en noble. Et donc encore une fois, vous pourrez la récolter. Ici, en tirant un petit peu sur la gauche, la voici. Essayez d'y aller de nuit, c'est là que vous aurez la meilleure qualité et donc le meilleur chiffre possible. Ce que je n'ai pas fait ici, ne faites pas la même erreur que moi pour maximiser votre statistique. Faites passer le temps et allez-y la nuit. Et donc si vous avez récupéré un deuxième cône à l'endroit que je vous avais indiqué, vous pourrez donc fabriquer cette deuxième partie d'armure. On va maintenant enchaîner sur la cape et pour ça, il nous faudra une mousse, un croc et un cône de tronc jabot pour fabriquer tout ça. Pour la mousse, j'ai utilisé la mousse hackeuse qui est ici, que vous pourrez trouver en rare dans les chutes du chanteur à l'ouest de la forêt embrumée. Donc effectivement, sur le côté gauche de la forêt embrumée, pas très loin également des QG, vous avez tout un tas de cascades ici. C'est les chutes du chanteur qui nous intéressent, qui sont donc juste ici. Repérez bien l'endroit parce qu'il y a plusieurs cascades. C'est la cascade qui est la plus basse, là où on va avoir la rivière après. Et donc ici, juste sur le côté de la zone, vous avez une petite partie qui est un peu entre les arbres, un rocher entre les arbres. C'est ici que vous pourrez trouver les mousses de meilleure qualité et notamment l'une d'entre elles également en qualité noble. Encore une fois, il faudra réussir le QTE. Ici, en tirant un petit peu sur la gauche et le mieux étant d'avoir c'est plusieurs fois le temps sur un feu de camp jusqu'à qu'il y ait de la pluie pour espérer avoir une qualité maximale. Encore une fois, faites-le si vous voulez avoir les meilleurs équipements possibles. Ensuite, pour le cône, on va aller chercher les cônes de tronc jabot. En qualité sublime, ils vont se trouver dans le biome de l'étendue du géant dans la forêt embrumée. Et le mieux, c'est d'y aller en temps sec quand il fait beau pour avoir la meilleure qualité possible. Et donc, on va retourner tout au nord de la forêt embrumée, juste ici, là où il y a la zone qui s'appelle l'œil de la rivière. Dans cet endroit, ce que vous devez trouver, ce sont les arbres qui montent un petit peu en escalier avec des champignons tout autour comme vous pouvez le voir. Et bien sur cet arbre, c'est là que se trouvent les cônes de tronc jabot. Alors, il y a plusieurs arbres comme ça dans la zone. Si vous n'avez pas les bonnes qualités, continuez d'avancer un petit peu et de fouiller dans l'endroit. Vous finirez par trouver un arbre sur lequel il y a des cônes de bonne qualité pour le récupérer de nouveau ici. Et donc, en tirant un petit peu sur la droite. Et donc, je vous recommande d'aller récupérer un deuxième croc sur la créature qu'on avait vu un petit peu plus tôt. Comme ça, vous aurez la meilleure qualité possible et vous aurez les trois ressources pour fabriquer le haut de la meilleure qualité possible. On enchaîne donc sur le protège-bras qui peut monter jusqu'à 256 et pour ça, vous aurez besoin d'une peau lourde, d'une écorce de pain nuageux et de n'importe quel type de croc. Le croc, encore une fois, vous savez où l'obtenir. Il n'y a pas de souci. Voyons voir pour les deux autres ressources. Et pour la peau lourde, il y a tout un tas de possibilités mais pour être sûr d'en avoir une sublime, le mieux, c'est d'aller chercher un Thanator. Alors les Thanators, ce sont des créatures qui sont particulièrement difficiles à battre mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un trophée également. Donc si vous le faites avec le Thanator, vous allez gagner du temps. L'avantage, c'est que vous serez sûr et certain d'avoir une peau en qualité sublime sauf qu'il faut avoir le niveau quand même pour le battre. Donc si jamais ça ne passe pas, vous pourrez utiliser l'une des autres créatures sur lesquelles il est possible de trouver des qualités sublimes. Pour le Thanator, vous allez pouvoir le trouver dans la zone des Grands Pins à l'est de la forêt embrumée. Ce n'est pas le seul endroit mais vous pouvez en trouver normalement sans trop de problèmes. En arrivant donc dans cette zone ici sur le côté de la forêt embrumée juste en bas de la falaise, ce qu'il faut regarder c'est si votre écran commence à briller en blanc sur les côtés. C'est parfait. Avant d'y aller, faites en sorte d'avoir de la nourriture, des soins à fond et des munitions bien entendu. Ensuite, baladez-vous dans la zone tant que l'écran est blanc. Vous devez continuer de rester au bon endroit. Il finira par apparaître et vous foncera dessus et vous devez le tuer de nouveau uniquement avec des flèches. Vous ne devez absolument pas utiliser des armes à feu sans quoi la peau ne sera pas récupérable. Une fois que vous l'aurez tué, vous aurez déjà débloqué et pas de pro facile. Vous aurez battu l'un des ennemis les plus difficiles du jeu et directement vous pourrez récupérer sur lui les équipements et notamment la peau qui nous intéressait. Ensuite, pour l'écorce de pain nuageux, donc là c'est très simple, il faut trouver la ressource en question et pour ça, il faudra se rendre dans la pinède près du début de la rivière fertile dans la cascade de pierre au nord de la forêt embrumée. Donc effectivement, tout au nord de la forêt embrumée, quasiment là où on avait trouvé les coquillages, et bien juste ici, vous trouverez des arbres qui lévitent un petit peu au-dessus du sol, c'est ces arbres qui nous intéressent. Regardez-les jusqu'à trouver certains endroits qui brillent en jaune et en rouge, c'est les écorces qui nous intéressent. Vous devez donc en trouver une en qualité sublime de nouveau et réussir le QTE pour l'avoir en meilleure qualité en tirant un petit peu sur la droite et essayez d'y aller de nuit pour avoir la meilleure qualité possible. Et donc de nouveau en allant chercher un croc dans la qualité sublime près de la créature que je vous avais montré un peu plus tôt, vous aurez donc de nouveau de quoi fabriquer cet équipement. Et donc on va en terminer avec les chevillères qui peuvent aller jusqu'à 227 ici et pour ça vous aurez besoin d'une peau légère, d'une écorce écarlate et d'un cône de sylvidre. L'écorce écarlate, on l'avait vu un peu plus tôt dans la vidéo, c'est donc tout au-dessus de l'île flottante. S'il n'y a pas d'écorce en bonne qualité, continuez un peu le vœu, revenez plus tard et elle finira par apparaître. dans la forêt embrumée. J'en ai trouvé un ici tout à gauche de la forêt embrumée, juste en dessous des cascades où on avait récupéré un peu plus tôt une mousse. Juste ici, vous trouverez une petite clairière et tout un tas de rhinocasqués, notamment l'un d'entre eux qui devrait être en qualité sublime et que vous pourrez de nouveau tuer en visant les points faibles au maximum pour maximiser le chiffre et la qualité et sans utiliser d'armes à feu encore une fois. Pour les cônes de sylvidre, c'est un endroit unique et il faudra donc se rendre ici dans la zone de la montagne poignante à l'est de la forêt embrumée et allez-y quand il fait beau par temps sec pour avoir la meilleure qualité possible. Et donc ici, en plein centre de la forêt embrumée, on va monter tout au-dessus de cette montagne. C'est ici que vous pourrez trouver donc quasiment tout au sommet, pas très loin également d'une capacité ancestrale que vous pourrez peut-être récupérer au passage. À cet endroit, on va regarder les arbres qui sont un peu rayés. C'est eux qui nous intéressent. Ils brillent également en rose et c'est sur l'un d'entre eux que vous pourrez récupérer de nouveau un cône avec une bonne qualité en tirant ici un petit peu sur la droite. Et à partir de là, vous aurez également toutes les ressources nécessaires afin de fabriquer ces derniers équipements. Et donc en plaçant ces équipements, si vous avez obtenu des chiffres de bonne qualité, vous devrez déjà être assez loin dans le niveau, proche du level 20. Il reste donc à faire la même chose et bien sûr les armes. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune des armes n'est à fabriquer. Elles s'obtiennent toutes dans des coffres et ce sera donc beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile pour vous d'obtenir les meilleurs équipements au niveau des armes. Et donc le level 20, et bien écoutez, c'est parti, on y va ! Et on va commencer par le fusil à pompe. Le marteau-piqueur sera débloqué directement dans le cadre de l'histoire principale. Ce n'est pas le meilleur fusil à pompe mais celui-ci est quand même à prendre en compte puisqu'il se débloque quasi automatiquement sans aucun souci. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à regarder dans votre inventaire, dans votre poche qui permet de récupérer les éléments que vous avez oubliés durant certaines missions. Il y sera peut-être si jamais vous ne l'avez pas déjà. Donc il est déjà particulièrement puissant, 240 de dégâts mais on peut monter à 280 avec un fusil à pompe encore plus fort. Avec le Fossoyeur qui en plus de ça aura de meilleures statistiques puisqu'effectivement vous aurez plus 30% de munitions récupérées de base et en plus après avoir touché un point faible vous aurez 20% de dégâts supplémentaires. Donc très intéressant de le débloquer. Et pour ça c'est tout simplement en récompense de l'une des bases de la RDA. Petit bonus pour réussir les bases RDA plus facilement vous pouvez très facilement faire des plats qui vont vous donner plus 45% de dégâts contre la RDA. Donc n'hésitez pas à en cuisiner certains avant de vous lancer dans ces grosses bases level 19 ou level 20 ça pourra vous aider énormément. Pour ça il faudra vous rendre dans le camp de Navi de la forêt embrumée l'un des derniers camps que vous allez débloquer et en vous rendant dans l'espace où vous pouvez cuisiner vous pourrez acheter des ingrédients directement à un Navi. Les différents laits que vous pourrez voir ici dans les ingrédients vous donneront à chaque fois 40-45% de dégâts en plus à la RDA quasiment plus 50% contre la RDA ça vaut le coup de cuisiner quelques plats donc n'hésitez pas à les cuisiner et à utiliser un ingrédient de bonne qualité pour augmenter la durée de l'effet. Attention ça ne convient pas à tous les ingrédients des fois vous aurez des mauvaises surprises avec des plats qui vont perdre certains effets intéressants mais au moins tenter avec différents ingrédients que vous avez les fruits éventuellement ça marche pas mal et comme ça vous aurez de bonnes recettes pour faire de façon beaucoup plus efficace les bases de la RDA. La base qui est tout au-dessus à droite des plaines supérieures qui est level 19 ici mais que vous pouvez faire en étant un petit peu plus bas level 17 ça passe encore et bien il faudra vous y rendre et réussir les différents objectifs de la base vous n'avez pas l'obligation de rester discret la récompense sera quand même donnée si jamais vous avez été détecté et donc directement après avoir réussi la base vous pourrez rentrer dans la porte qui s'ouvre et à l'intérieur plusieurs coffres c'est le coffre à pirater qui nous intéresse c'est à l'intérieur que vous trouverez le faux soyeur ensuite on va récupérer le meilleur fusil d'assaut qui est très intéressant également c'est le M69AR déchaîné qui va avoir 18 de dégâts 18 de dégâts ça peut vous paraître faible mais en réalité c'est parce que la cadence des fusils d'assaut est beaucoup plus importante que celle des fusils à pompe donc on reste sur une arme particulièrement efficace en termes de statistiques elle va avoir comme avantage d'avoir une frappe glissante c'est à dire que vous allez faire plus de dégâts après avoir fait une glissade et vous allez également avoir un bonus de dégâts si vous enchaînez les ennemis donc c'est vraiment un fusil qui vaut la peine et pour le récupérer ce sera également dans une base de la RDA c'est la base qui est tout au nord de la forêt embrumée ici elle est level 19 également et c'est de nouveau dans un coffre après avoir réussi la base que vous pourrez le récupérer et donc l'équiper très rapidement passons maintenant sur les arcs courts et le meilleur c'est l'arc court redoutable Dekinak qui fait 120 de dégâts et qui a de très bonnes statistiques notamment l'avantage fusillade qui vous permet de faire plus 15% de dégâts si vous enchaînez les attaques sur le même ennemi vous allez pouvoir lui faire de plus en plus de dégâts donc n'hésitez pas à les mitrailler avec cet arc court et pour l'avoir et bien c'est particulièrement simple celui-ci puisqu'il faudra se rendre de nouveau dans le camp de navi de la forêt embrumée les gorges et vous trouverez donc le marchand avec qui vous pouvez échanger de la faveur et des armes et c'est directement dans les éléments à acheter que vous pourrez le voir et le récupérer pour un petit peu de faveur voilà pour le meilleur arc court du jeu pour ce qui est de l'arc long le meilleur arc long c'est celui de Solek et vous allez tout simplement le débloquer en avançant dans les quêtes principales vers la fin du jeu également il fait 137 de dégâts avec quelques bons avantages notamment le fait qu'après avoir touché un point faible vous ferez beaucoup plus de dégâts et vous avez également une visée plus stable donc pas de soucis pour le débloquer il ne reste donc plus que l'arc lourd avec l'arc lourd audacieux qui fera 189 de dégâts avec comme principal avantage qu'il va réduire les délais pour tirer étant donné que c'est un arc lourd il est effectivement plus long et bien lui il va permettre d'aller un peu plus vite et il fait énormément de dégâts donc ça vaut le coup également de le débloquer cependant et bien il n'est pas facile à débloquer puisque pour ça c'est dans la plus grosse base du jeu la plus dure cependant bonne nouvelle elle est finalement et bien peut-être moins dure que certaines autres bases puisqu'effectivement c'est celle qui va se trouver tout au nord de la première zone du jeu et cette base RDA elle est liée à une quête secondaire qui démarrera quand vous serez dans la zone et que vous pourrez suivre parce qu'effectivement c'est plutôt comme une mission plus que comme une base normale la quête s'appelle usine de traitement laser des minerais alpha elle est level 20 et vous montrer les étapes importantes si jamais il y en a qui galèreraient à faire cette base la première chose à faire est de trouver l'entrée de la base pour ça vous devez simplement la contourner sur la droite et vous trouverez une grande porte ouverte à partir de là vous pourrez monter sur la gauche de la zone c'est là que vous devez entrer par un tout petit conduit qui est ouvert et après il faudra plus ou moins infiltrer la base vous pourrez suivre les différents objectifs du jeu dans le but d'aller chercher un premier point de contrôle qu'il faudra désactiver vous pouvez tout faire discrètement ce sera plus facile pour vous si jamais pour réussir cette mission après l'avoir piraté il faudra simplement traverser la zone et aller sur un autre conduit pour continuer un petit peu plus loin et aller dans une nouvelle pièce dans cette nouvelle pièce on va continuer encore après pour aller chercher un nouvel objectif ici c'est une nouvelle console de contrôle à pirater directement dans un bâtiment vous allez pouvoir vous y rendre et la pirater après il faudra survivre à différentes attaques ennemies donc n'hésitez pas à éliminer tout le monde histoire d'aller un peu plus vite et après vous pourrez continuer la mission pour continuer vous devez atteindre la salle de contrôle et pour ça il faut aller dans l'une des portes qui vient de s'ouvrir qui est tout au fond de la salle donc pas de soucis pour la repérer et vous pourrez continuer dans les nombreux couloirs il y aura quelques coffres intéressants sur votre passage n'hésitez pas à les ouvrir et à continuer un peu plus loin jusqu'à pirater le terminal de contrôle qui se trouve juste ici ce qui déclenchera de nouveaux affrontements dans la salle qui est juste à côté encore une fois il faudra vous y rendre et éliminer tout le monde et ici vous devez tirer sur les différentes soupapes que vous pourrez repérer avec votre sens qui fera tout exploser et vous pourrez continuer la suite pour ça vous devez atteindre la fosse à scorie et il faut aller tout au fond à gauche de la zone vous trouverez un ventilateur dans lequel passer afin de continuer encore un peu plus loin dans différents couloirs ce qui vous amènera à ressortir dans une nouvelle grande salle avec de nouveau énormément d'ennemis la première chose à faire est d'aller pirater le terminal de contrôle de gaz qui se trouve dans la petite cabane au centre de la zone vous pouvez faire le tour par la gauche et continuer d'y aller discrètement ça marche plutôt pas mal il y a également un lance-roquette au début de la zone pour vous aider une fois que c'est fait vous devez atteindre l'unité de fonderie ça c'est un petit peu caché il faudra descendre dans la zone où il y a de la lave attention de ne pas tomber trop bas et de mourir puisqu'effectivement c'est vite fait une fois que vous serez là il vous suffira d'avancer un tout petit peu de descendre quelques niveaux et vous finirez par arriver dans la grande salle du laser qui est le dernier endroit de cette mission ici vous devez tirer dans le centre du laser pour l'endommager et à chaque fois vous aurez ensuite un nouvel objectif pour tirer sur des soupapes il faudra répéter l'opération plusieurs fois et entre chaque bien sûr vous aurez des vagues d'ennemis qui viendront vous attaquer c'est une zone qui est pas facile mais si vous êtes suffisamment amélioré avec les équipements qu'on a vu au début ça devrait normalement plutôt bien se passer après avoir détruit les nombreuses soupapes les différents objectifs après avoir tiré sur le laser à plusieurs reprises et bien c'est bon il explosera et vous aurez repris la base c'est également donc à la fin de la base que vous obtiendrez tout un tas de récompenses notamment un nouveau motif pour votre icram et également dans ce coffre que vous pourrez ouvrir l'arc lourd qui est le meilleur arc du jeu et donc en plaçant toutes ces armes et tous ces équipements si vous avez obtenu des ressources de suffisamment bonne qualité et bien vous aurez le niveau 20 le niveau maximum du jeu et pour finaliser votre amélioration vous pouvez envisager d'aller chercher des modes de bonne qualité que ce soit chez les différents marchands navi comme dans le QG de la résistance dans certains coffres également il y a tout un tas de modes que vous pourrez trouver et ensuite placer sur vos équipements et sur vos armes et notamment je pense à certains modes sublimes pour des armes à feu comme des chargeurs des trucs comme ça qui vont vraiment augmenter énormément votre niveau et votre puissance ainsi s'il vous manque quelques petits centimètres pour votre niveau 20 et bien c'est dans les modes que vous pourrez aller chercher tout ça il n'y a pas trop fait pour ça malheureusement mais par contre désormais vous serez particulièrement costaud et fort pour affronter le reste du 100% voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu dites moi également si vous avez d'autres astuces d'autres petits détails intéressants en commentaire et nous dans tous les cas on se retrouve très vite en attendant n'oubliez pas les petits cafés 10 1 3 2 3 3 2 1 2 1 2